bon on se retrouve sur un jeu qui est assez populaire en ce moment kenshin impact donc ça c'est on va faire une petite vidéo assez rapide en quatre points donc d'abord pour tous pour vraiment les débutants débutants présenter comment améliorer ses persos pour être un peu plus fort et faire en sorte que l'aventure se passe bien ensuite en deuxième point je vais vous montrer quelques emplacements d'artefacts et d'armes plus ou moins rares plutôt rares pour justement être mieux équipé ensuite je vais vous dire un peu plus de tips par rapport aux améliorations de statues pour l'endurance donc ça je vous en parle plus détaillé un peu plus donc après et ensuite quelques quêtes qui vient en plus donc une quête secondaire des quêtes monde en plus de l'histoire justement pour avoir un peu plus de gouttes par exemple une quête dont que j'ai fait justement récemment pour avoir un artefact 5 étoiles donc voilà quelques quêtes comme ça assez cool à faire donc on va commencer maintenant par rapport à la présentation donc des personnages comment devenir un peu plus fort et bah vous savez comment on peut gagner des personnages il ya certains personnages qui sont gratuits comme comme non pas elle Barbara qui est gratuit qui est on va dire la meilleure îleuse donc elle fait vraiment que île et il y en a une autre que j'ai pas grâce en fait dans les donjons donc ce donjon ici si on arrive à l'étape 3-3 moi je suis qu'à l'étape 2 on va gagner chien longue si je prononce correctement donc un dps vraiment pas mal de type feu donc sinon les personnages comment on peut les gagner ici donc f3 voilà là on a plus ou moins on a tous les personnages voir en détail ce qu'on peut gagner donc c'est important de voir un peu voilà va tiens c'était là si on veut que j'ai mal prononcé donc il ya un dps donc feu donc on peut voir le taux de drop etc donc sinon pour avoir ça on va dire premier tips pour avoir ça on peut les convertir c'est pas ça hop là vous faites échappe boutique donc ça normalement tout le monde sait c'est en fait on peut convertir nos points qui sont là en en orbe cet orbe ça va nous servir à justement fermer les ouvertures de paquet peut aussi en avoir grâce à ça donc ça c'est un peu plus rare donc je pense au mieux pas le faire et on peut encore ici on peut avec ça ok donc ça c'était par rapport aux personnages maintenant comment améliorer donc votre dps de votre personnage par exemple donc ça on sait que c'est un heal ça c'est plus un support dps et elle on va un dps heal donc après faut voir un peu voir comment sont vos personnages et une fois vous avez ça comment améliorer l'attaque donc moi moi je suis encore un débutant donc c'est vraiment de mon point de vue un plutôt objectif donc comment améliorer l'attaque faut au début faut se concentrer sur un ou deux personnes personnages ça sert à rien de tous les améliorer sinon c'est la galère plus tard donc déjà par rapport à l'arme donc par rapport à l'arme en fait il y a deux types de vision soit donc on améliore une arme violette ce que j'ai fait plus on va l'améliorer plus ça va justement augmenter l'attaque etc ou sinon ce qu'on peut faire c'est prendre donc l'épée trois étoiles en fait la raffiner on la renforce et au lieu de renforcer comme ça augmentant basiquement son xp on va raffiner donc pour raffiner faut avoir deux fois l'arme et ça va augmenter justement les pourcentages par exemple ici le pourcentage de critique est là ici donc ça peut être intéressant parce que si on a une arme trois étoiles qui est raffiné plusieurs fois donc la rang 3 bah ça peut ça peut être donc faire le même bonus d'attaque que une quatre étoiles bah qui a que rang 1 en raffinage donc voilà à vous de voir soit vous augmenter donc le niveau d'une arme violette soit vous raffiner donc important à raffiner une arme de trois étoiles et l'augmenter voilà par exemple là ici vous voyez que moi j'ai 226 là alors que celui-là on n'a que 113 après cette arme est niveau 20 et celle-là niveau 40 ensuite par rapport aux artefacts donc artefacts vraiment très important mais vraiment très important par rapport aux armes encore on a vu que ça allait qu'après c'est par rapport au level ça va jouer mais les artefacts même là ça va jouer je vous conseille d'améliorer d'abord des par contre là ici des violets pas besoin d'améliorer des bleus et vraiment les violets et améliorer les au moins 8 étoiles parce que ça ça fait vraiment très mal par exemple là ici attaque 221 c'est juste énorme donc vraiment si c'est juste énorme améliorer vos vous vous êtes en violet donc si vous êtes au début pas besoin d'améliorer des sets comme je sais plus il y avait quoi médecin itinérant des trucs comme ça fleur de l'aventurier envoie ça c'est pas ouf donc là par exemple rose berserk c'est plus type attaque on a l'autre qui est combat l'artiste martial donc ça vraiment dès que vous avez du violet améliorer parce que là ça nous donne beaucoup beaucoup vraiment beaucoup de de stats beaucoup de dps ou que ce soit de défense etc donc artefacts vraiment améliorer niveau violet très très important ensuite maintenant je vais vous parler donc là on a vu les deux points importants pour augmenter justement votre dps ou du moins comment bien gérer vos artefacts et vos armes donc bien les améliorer parce que c'est très important c'est justement à ne pas négliger et sinon en fait vous allez voir vous allez le bloquer artefacts et armes importants améliorés pour augmenter donc son attaque sa vie sa défense etc maîtrise alimentaire aussi ensuite maintenant un peu plus donc comment il faut jouer il faut savoir qu'on a des lunes ici c'est très important de les utiliser à chaque fois que vous jouez comment on les utilise sur des boss donc des boss comme ça peut-être que vous vous avez pas justement cette animation comme ça en fait ça ça veut dire que je l'ai déjà fait et donc sinon pour voir les boss très simple donc le livre ici à droite vous cliquez dessus et ici il y a combat et en fait donc là vous pouvez déjà voir les boss et en plus vous pouvez voir qu'est-ce qui vous donne les récompenses possibles et ça c'est important parce que pour les évolutions par exemple des personnages mais plutôt les évolutions des armes des armes il nous faut des objets par exemple je sais que voilà lui il donne cet insigne et cet insigne elle est importante pour une évolution d'armes je crois une épée donc voilà donc là vous pouvez donc vous pouvez voir qu'est-ce qu'il faut et en plus donc ça va utiliser vos vos lunes qui se régénèrent dans la journée c'est important de les utiliser ensuite deuxième chose à faire c'est faire ça c'est quête voilà journalière de la guilde des aventuriers c'est facile vraiment facile à faire en 10 minutes c'est faisable et hop ça vous donne quelques récompenses c'est pas mal si vous pouvez faire ça donc ça ça utilise des lunes donc les jeunes donnent l'argent tandis que les bleus donnent eux dire hop voilà des points d'affinité voilà des 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 parchemins pour XP pour pouvoir augmenter plus rapidement le niveau de votre personnage donc voilà par rapport au justement comment bien on va dire jouer dans le jeu donc améliorer l'arme artefact pour faire plus de dégâts avoir plus de défense etc suivant vos sets donc important de mettre justement les 4 artefacts du même set ça sert à rien d'en avoir un par-ci un par-là voilà pour justement combiner les effets et faire vos quêtes journalières et dépenser vos lunes pour avoir déjà les matériaux pour améliorer donc vos armes quand elles seront au niveau max et aussi vos personnages important maintenant on va passer au deuxième point donc ça s'appelle donc les emplacements en fait d'armes légendaires d'artefacts légendaires donc voilà hop on va bouger donc il y en a une ici donc là il y en a plusieurs en fait même on en a une ici en gros donc vous rentrez dans l'église il y aura en fait on va devoir parler à une religieuse hop ça charge en fait quand vous allez me parler en fait quand vous parlez à des PNJ des fois en leur parlant ils vous donnent des objets ou sinon des fois même en fait il y a un coffre donc quand vous le parlez donc c'est celle là c'est elle quand vous le parlez en fait ici il y a un coffre je crois et en fait si vous cliquez dessus elle vous donne un artefact je sais plus lequel mais un bon artefact violé ok ensuite on va voir autre chose donc là je vais vous montrer via la carte en fait on va avoir plusieurs coffres légendaires et donc dans ces coffres légendaires comme comme ce qu'il y a dit on va avoir du bon loot déjà il y en a juste une devant l'entrée il y en a deux là dans la ville donc c'est cool je vais vous montrer ça donc hop vous arrivez ici hop hop là mettez ici donc là vous voyez donc ici là il y en fait il y aura quelque chose qui va s'activer hop vous allez examiner quelque chose et là il y aura en fait vous allez devoir courir tout le long de la muraille et à la fin quand vous arrivez justement à l'autre bout vous gagnez un coffre légendaire donc déjà premier coffre légendaire deuxième coffre légendaire c'est tout en haut en fait de la capitale juste en dessous de la cloche vous aurez un coffre légendaire ensuite on aura un coffre légendaire en bas de la cascade vraiment en bas presque au bord de l'eau on aura un autre coffre légendaire ici sur une île secrète je vais en reparler à la fin de la vidéo justement concernant la quête comment vous y rendre etc ensuite autre coffre légendaire ici donc là aussi j'y reviendrai dans les quêtes cool à faire parce que c'est une quête et sinon on a donc un coffre légendaire aussi ici donc là aussi j'en reparlerai pour la quête parce que en fait ça c'est des quêtes parce que la plupart du temps les coffres légendaires c'est on les trouve pas comme ça dans la nature c'est surtout suivant des quêtes donc voilà par rapport au coffre donc déjà on en a deux ici donc c'est vraiment pas mal après aussi on a une quête ici pour avoir une épée une épée violette en fait c'est une épée à fabriquer en fait pour violette ensuite sinon donc un petit tips pour avoir plus de mora donc les mora qui est la monnaie du jeu en fait vous allez vous rendre donc à l'ului et surtout à la banque ensuite qu'est-ce qui va se passer quand vous arrivez dans la banque en fait il va falloir monter un étage il y aura un coffre et dans ce coffre on aura combien on aura 200 000 mora pour le début du jeu ça peut être intéressant parce que justement pour améliorer ces artefacts etc ça coûte cher et donc on en a vraiment besoin voilà c'est vraiment un plus d'avoir justement sous bonus d'avoir un peu plus d'argent parce que sinon après on peut arriver vraiment à être illimité ne vous inquiétez pas je connais aussi d'autres quêtes qui peuvent vous donner plus de justement de gold et donc où est-ce que je me trouve ici qui va lancer hop ici vers ici hop ok la banque qui est juste là hop ça charge et donc là il faut juste monter l'étage donc ici voilà moi j'ai déjà ouvert le coffre il est là encore donc voilà c'est ce coffre ah non ah non mais non c'est pas ce coffre il a disparu non il y a un coffre ici et donc ça va vous donner 200 000 morts donc intéressant donc voilà pour les parties tips pour les emplacements des ah non non je connais non je connais un autre dernier ça ça peut être intéressant donc en fait si vous voulez en fait on a une zone de farming on va dire elle est ici justement voilà ici en fait vous allez aller là-bas et en gros on a le mugi blanc donc le mugi blanc qui est une plante et qui va permettre en fait d'améliorer certains personnages par exemple là mon personnage justement avec lequel je joue donc il s'appelle Kiki donc DPS healer donc vraiment très fort quand j'ai voulu l'améliorer donc niveau 2 elle avait besoin de cette fleur et cette fleur en fait elle se trouve sur les falaises et donc justement je vous ai mis un emplacement en fait je vous ai mis une route à faire en fait qui est intéressante c'est que vous allez là monter justement sur cette falaise vous récupérez justement la fleur qui est assez rare ensuite vous allez là je vais vous montrer pourquoi ici tout de suite donc d'abord hop on va à la falaise donc là ici on essaye de ah bah tiens ici là voilà hop il y en a une là monter comme ça donc là c'est vraiment c'est vraiment une zone donc de la fleur hop vous allez là et hop vous la récupérez muguet blanc muguet bleu et donc c'est vraiment une zone en fait à faire pour justement en avoir parce que c'est assez rare en avoir et justement des persos bah mon perso par exemple j'en avais besoin donc c'est intéressant d'en avoir ensuite là vous allez aller ici donc c'est juste en face et ici en fait chaque jour on aura beaucoup de choses à ramasser là-bas ça peut être intéressant justement pour tout ce qui est collecte de matériaux donc tous les jours ça repop voilà vous en avez vraiment plein hop vous prenez clac clac hop ça ça peut être intéressant pour le farming c'est une petite route si vous n'avez pas vraiment comme moi voilà c'est vraiment une petite zone hop vous vérifiez hop vous prenez tout ce que vous pouvez et hop c'est bon hop la route elle se termine ici parce que ici on peut encore avoir du muguet bleu donc voilà une petite route de farming vraiment toute simple il y en a plein d'autres en fait il y a des routes de boss même de farming en fait justement pour farmer les boss parce que comme j'ai dit c'est les boss on va trouver beaucoup de fragments d'amélioration justement ok maintenant on va parler d'autre chose donc un autre type de tips par rapport à l'endurance donc là vous voyez ma barre d'endurance en fait là elle est niveau max si vous commencez le jeu vous n'avez pas du tout une barre d'endurance comme ça ou elle est même tout petite voilà donc comment j'ai fait pour l'améliorer ça va être très simple c'est via des statues les statues les statues normalement vous allez commencer le jeu donc vous savez qu'il faut les améliorer donc dans la première partie de la map donc en haut pour les améliorer il faut avoir des animoculus donc animoculus c'est un truc bleu enfin j'en ai je crois que moi je vais vous montrer bon c'est le contraire voilà un truc comme ça mais bleu un truc comme ça mais bleu et donc vous allez pouvoir améliorer donc niveau 10 donc les premières statues qui sont ici donc dans la première map donc il y en a 65 au total toutes ici donc ce que je vous conseille de faire c'est je vais vous mettre en lien en fait donc un site qui a déjà donc reporté toutes les animoculus ça s'appelle comme ça pour améliorer votre statut et donc ce que je vous conseille de faire c'est vous regardez le site vous mettez un lieu comme ça vous confirmez et après si vous passez à côté hop vous allez récupérer parce que en fait moi j'ai fait l'erreur c'est que en fait moi je les ai faites comme ça sans marquer et ce qui se passe c'est que j'en oublie un enfin à ce près et le problème c'est qu'il y en a 65 et 65 c'est énorme donc j'ai dû tout refaire et je l'ai trouvé au final donc voilà là ici pour cette partie de la map il y en a un peu plus il y en a 130 donc 130 là je vous conseille vraiment de faire ça hop vous les marquez clac clac vous les marquez et dès qu'il y aura 100 là on peut mettre que 99 donc vous mettez les 99 premières étoiles quand vous donc vous en prenez en passant hop et bah vous rajoutez pour en avoir 130 donc moi ça m'a mis je joue pas vraiment tout le temps ça m'a mis deux jours on va dire deux jours pour tous les faire après je faisais que ça aucune quête du tout vraiment que ça et donc j'ai mon endurance max voilà maintenant je vais vous parler des quêtes donc quelles quêtes cool à faire qui sont qui ne sont pas des quêtes de l'histoire donc on a plusieurs quêtes j'en ai reporté bah un peu donc on a la quête de l'île secrète donc l'île secrète comment y aller à cette île secrète en fait à cette île secrète on a deux moyens d'y aller donc ça vous planez donc vous mettez l'auteur donc la plus haute je vais vous montrer où elle se trouve cette auteur la plus haute et ou soit en fait vous prenez ce personnage je ne connais pas très bien les personnages vous prenez ce personnage qu'il y a et en fait il va en fait il va geler donc il va geler ici donc l'eau comme mon personnage mais en mieux parce qu'il va faire vraiment toute une longueur là vous pouvez voir l'île justement secrète et donc en dix minutes vous y êtes arrivé sinon vous vous mettez tout en haut ici du pic vous volez par contre le seul problème c'est qu'il faut vraiment énormément d'endurance et quand je vous dis énormément c'est vraiment énormément vous pouvez faire justement ce truc d'endurance si vous êtes niveau 9 de la statue et je parle de cette statue là donc de cette statue là cette première partie il faut être minimum niveau 9 et en plus de ça minimum niveau 9 il faut aussi faire en sorte que votre équipe ah non c'est pas ça que votre équipe elle ait une résonance élémentaire donc de type vent qui permet de réduire le coût d'endurance de 15% donc c'est vraiment important et en plus d'avoir Amber Amber qui a une de ses je crois constellations non je sais plus où donc Amber qui réduit aussi elle aussi en fait la durée en fait de de l'endurance donc en gros utiliser Amber pour sauter plus deux animaux type vent pour aller là-bas en plus de ça je vous conseille d'avoir une recette une recette quelque chose à manger qui vous redonne justement de la de la de l'endurance je sais pas si j'en ai sur moi ah bah c'est là par exemple donc là réduit la consommation d'endurance de tous les personnages de 20% lors du sprint donc ça c'est sprint donc ça ça a rien à voir je vais vous montrer donc là par exemple on a une recette ici qui se trouve ici qui va vous permettre en fait de de réduire de je sais plus combien de pourcent votre endurance pas que en sprint parce que là j'avais en fait là j'ai j'ai un plat qui réduit l'endurance que lors du sprint sauf que nous pour aller sur l'île secrète c'est pas le sprint c'est l'endurance en elle même donc en fait là par exemple à la cuisinière de la ville principale ici il faut être niveau je crois par contre il faut être niveau 20 pour la voir en fait vous vous parlez vous achetez une recette en fait la recette c'est c'est celle-là pour les fumiers hop elle restaure 40 ah non ah non c'est pas pv bon voilà je sais plus c'est laquelle je sais plus je sais plus c'est lequel mais en tout cas il y en a un je le retrouve vraiment plus sinon je ne l'ai pas en tout cas il y a il y a il y a une recette qui permet en fait de restaurer l'endurance ici en fait j'ai le mauvais pour me fumer moi c'est ouais c'est pv alors que bon il y a une autre en fait de recette qui restaure l'endurance donc important donc important d'en avoir quand vous allez arriver en fait sur l'île ici donc on aura une quête spéciale en fait il y a toute une quête à faire il y a un coffre légendaire plus une quête à faire qui est assez assez longue il faut bien réfléchir je ne vous spoil pas voilà ensuite deuxième quête bien à faire on va dire vite fait vous mettez ici sur le bord de la fenêtre ici il y a un bateau vous rentrez sur le bateau ça va lancer une quête il faut la finir parce qu'en fait elle va vous permettre de rentrer sur le bateau voilà tranquillement en fait c'est un bateau VIP on ne peut pas venir comme ça en fait donc là je n'y suis pas allé encore enfin retourné peut-être qu'il y a encore une quête parce que moi je suis juste venu aller là parce qu'ici il y a un géoculus qui permet d'améliorer la statue je ne suis pas retourné au bateau peut-être qu'en fait il y a une continuité de la quête donc là moi j'ai juste fait la première quête pour avoir accès justement au bateau ensuite on a une autre quête donc là ici je vais me TP qui va très bonne quête donc qui va permettre d'avoir accès à une île plus haut en fait une île qui se trouve dans le ciel là très simple en fait on est sur des montagnes un peu paysages chinois en fait ce qu'il va devoir ce qu'il va falloir faire donc là on se retrouve tout en haut en fait ce qu'il va ce qu'il va falloir faire en fait c'est que en fait tout aux alentours là sur les montagnes aux alentours on aura donc des statues qu'il faut aligner ici donc avec donc aux alentours on va devoir aligner les statues ça va créer le mécanisme pour pouvoir justement voler et donc hop faire apparaître les plaques et hop ici oh oh mince je suis tombé donc ils vont faire apparaître donc les plaques hop je retente hop clac donc ça va donner accès oh mais c'est dingue accès justement à cette île secrète dans les nuages donc là ici il y aura des coffres légendaires aussi et enfin dernière quête et donc ça va achever la vidéo c'est la quête donc de la ponte donc ici en fait là par contre ça va être un peu plus plus dur pour vous à débloquer enfin si vous êtes débutant en gros ce qu'il va falloir c'est qu'il va devoir améliorer au niveau max la statue donc de la map 2 c'est à dire qu'il faudra trouver les 130 géoculus c'est énorme et en fait quand vous allez l'améliorer au niveau max elle va vous donner des orbes vous allez devoir les mettre sur les piliers ça va ouvrir une porte de donjon et quand vous allez combattre le boss et à la fin vous allez avoir un artéfact 5 étoiles en plus donc 180 1000 Mora et en fait on a deux récompenses possibles donc l'artefact 5 étoiles sur à 100% soit vous avez 200 000 Mora soit vous avez 180 000 Mora plus donc de la nourriture 5 étoiles moi j'ai préféré prendre les 180 000 Mora parce que voilà ça va une Mora j'en ai pas besoin et en plus c'est une recette 5 étoiles voilà donc c'est pas négligeable on va dire il nous en donne 5 donc par contre là le prérequis est assez énorme parce qu'il faut avoir maxé sa statue level 10 de la map 2 donc c'est à dire qu'il faudra avoir trouvé les 130 Joculus donc ici la quête j'ai fait une vidéo justement sur cette quête donc ça va être la fin de la vidéo elle est assez longue et c'est un peu pour vous expliquer un petit peu comment on joue sur le jeu justement qu'est-ce qu'il faut améliorer en premier donc les artefacts très important les monter monter ses artefacts violets ses armes mais aussi explorer donc récupérer beaucoup de matériaux les matériaux qui vont permettre de justement évoluer le personnage évoluer les armes aussi parce qu'on ne trouve pas tous les matériaux dans la nature les boss important de les faire pour justement dépenser déjà les pierres de lune parce qu'on en a 120 par jour c'est très important d'en dépenser et aussi de faire les boss justement pour avoir des pièces de set et des matériaux d'évolution etc ensuite je vous ai donné quelques emplacements donc d'armes 4 étoiles violettes d'artefacts 4 étoiles violettes de coffres je crois 4 étoiles légendaire je crois que c'est 4 étoiles voilà et aussi quelques quêtes pas mal à faire donc ça va être tout pour la vidéo et je vous dis était une prochaine fois pour la vidéo pour la vidéo pour la vidéo – Sous-titrage FR 2021